Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. 3 décembre 2021, 7h20, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Même si ça va très très mal. Ça va mal, puis vous le savez, ça va continuer d'aller de plus en plus mal. Maintenant, on est dans la deuxième année complète de cette histoire mondiale, mondiale de pays occidentaux pour la plupart. Alors, mais il y a un mouvement qui s'est installé. Comment on peut le décrire? Est-ce qu'il est vraiment authentique ou s'il est créé de toute pièce? Ce sera à vous de conclure ça. Moi, je ne suis pas là pour influencer qui que ce soit. D'ailleurs, je n'aime pas ça, être dans cette position-là, comme je n'aime pas ça, être partisan d'une idéologie politique, parce que ça met dans une position qui fait que tu n'es pas crédible. Tu comprends? C'est important de ne pas se mêler de la politique dans le sens de façon partisane. Parce que ça n'aide personne. Quand tu veux essayer d'éveiller des consciences face à un système mondial, tu ne peux pas le faire de façon partisane. Tu ne peux pas le faire dans une position d'idéologie politique. Il faut être le plus possible neutre. Il y a un peu de bon dans un peu tout. Si tu veux essayer de voir ça de cette façon-là, je peux le comprendre. Moi, je suis comme ça. Des fois, je vois des idéologies ou des projets ou des idées qui ont du sens d'un côté comme de l'autre, de l'échiquier politique qu'on a défini comme droite et gauche. Naturellement, le système mondial, nos médias dans nos pays pro-démocratiques ou démocratiques, tendent à démoniser toujours la droite. C'est très rare qu'on va démoniser la gauche, mais on va toujours démoniser la droite. C'est à vous de comprendre pourquoi. Probablement parce que la droite tend à donner plus de responsabilités, plus de pouvoir à l'individu face à un gros gouvernement. La droite préfère toujours un plus petit gouvernement, donner plus de pouvoir au monde, tant plus à s'installer dans un système capitaliste où il y a moins de réglementation, où on ne démonise pas nécessairement l'entreprise et le profit. Contrairement à des gouvernements, pour l'ensemble et le système mondial, qui a plus de tendance gauchiste. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, puis c'est pas partisan, mais quand tu regardes l'histoire récente des 75 dernières années, la majorité des gouvernements dans le monde, totalitaires, tyranniques, on pourrait même dire sataniques, comme ceux d'Adolf Hitler, se présentaient comme des socialistes et avaient une tendance gauchiste. On voit maintenant, avec la pandémie qui s'éternise, un retour. Depuis deux ans et peut-être trois, un retour, on pousse, le système mondial pousse vers un retour pour des gouvernements en tendance gauchiste. D'ailleurs, en Europe, l'ensemble des gouvernements, des pays, disons, du bloc de l'Ouest, sont tous gouvernés par des partis à tendance gauchistes. Puis ceux qui n'ont pas voulu se conformer à ça, on s'est arrangé pour les classer à gauche. On n'a qu'à penser à l'Autriche, qui avait un jeune chancelier plutôt d'une tendance et d'un parti de droite. jeune, qui avait l'air assez populaire quand même, on s'est arrangé pour s'en débarrasser, sans aller en élection, mais avec des allégations de corruption vraiment obscures, qui sont allées nulle part. Puis on l'a forcé à démissionner pour le remplacer par quelqu'un de gauchiste qui a établi, par exemple, la vaccination obligatoire pour le mois de, je pense, janvier en Autriche, ou autour de ça, avec des mesures très fermes à tendance autoritaire. On voit Boris Johnson qui semble, parce qu'il faut comprendre qu'en Europe, le conservatisme, c'est loin d'être ce que ça devrait être, et ce que c'est, par exemple, ou ce que ça représente en Amérique, le Parti conservateur d'Angleterre, et plutôt que tendance gauchiste, très socialiste, et c'est même lui le premier qui a établi, en tant que gouvernement, avec Theresa May, qui était encore première ministre, une déclaration officielle gouvernementale d'une urgence climatique mondiale, qui est habituellement le porte-étendard des partis gauchistes, sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, comme je vous le dis, mais il faut que tu sois capable d'analyser ça. Quand tu n'es pas partisan, tu peux te permettre, puis tu peux voir ce qui se passe. On n'a qu'à penser à l'Espagne, qui a eu un push aussi, on l'oublie, d'un président, encore là, un premier ministre, qui était plutôt un premier ministre qui était de tendance de droite, ça fait déjà deux ans de ça, à peu près deux ans et demi, encore là, pour des raisons obscures, on a installé un premier ministre, sans élection, d'un parti très à gauche, en Espagne. On voit la vague et l'espèce de marée dans les pays d'Amérique du Sud. D'ailleurs, le dernier en liste, c'est le président, le nouveau président du Chili, qui, dans toute l'Amérique latine, d'ailleurs, nous raconte Stanford Advocate, que j'aime beaucoup. La gauche est en marche, s'emparant des présidences du Pérou, du Honduras, c'est dimanche dernier, du Chili. Et ajoutant au rang d'autres gouvernements de gauche qui s'étendent déjà du Mexique à l'Argentine. À première vue, cela peut sembler du déjà-vu. Un retour en arrière de la marée rose des années 2000, qui a produit des tissons de renouement mondial, dont le père du socialisme vénézuélien, le défunt Hugo Chavez. Donc, on se retrouve avec... Et d'ailleurs, on nous dit que c'est un petit peu différent de la marée, parce qu'on inclut là-dedans, maintenant, dans cette nouvelle tendance de gauche, les valeurs, naturellement, les nouvelles valeurs de la gauche, c'est-à-dire l'égalité pour tous. On pousse toutes les... Moi, je n'ai rien à dire là-dessus. Je n'ai pas vraiment d'opinion, parce que même si tu en as une, ça ne donne pas grand-chose. Puis l'important, c'est de partir de son opinion pour pouvoir voir ce qui se passe. Et on est vraiment dans la graine du socialiste mondial. On est loin des présidents passés, comme on nous dit dans l'article de l'Équateur, par exemple, de Raphaël Correra, qui se manquait des droits des homosexuels, et s'opposait même à l'avortement. Là, maintenant, dans les nouvelles QV, toujours socialistes, gauchistes, gros gouvernements, diaboliser le capitalisme, on ajoute maintenant le progressisme, qui est très, très à la mode. Donc, il s'est allié au Parti communiste. Donc, on a la montée. On n'a qu'à penser à Israël, aussi, là où on a perdu, chez le Parti du Likud, de droite, le pouvoir, pour une coalition de gauche. On a vu ce qui s'est passé en Allemagne avec les élections et le gouvernement de coalition, qui pourrait être qualifié d'extrême-gauche. D'ailleurs, c'est très rare que tu vas voir les médias de nos pays, démocratiques, diaboliser l'extrême-gauche. Mais on va souvent diaboliser l'extrême-droite, ce qu'on appelle l'extrême-droite. Oui, on diabolise même la droite. On fait souvent plutôt la promotion, dans tous nos médias, que ce soit ici au Québec, toutes nos télés, toutes nos radios, tous nos journaux font la promotion plutôt de gouvernements très gros, socialo-démocratiques. Et on va souvent démoniser le Parti conservateur et les partis plus à droite. D'ailleurs, même que François Legault, qu'on avait présenté comme un gars de droite avec son parti, la CAQ, s'est finalement dévoilé comme étant un parti d'extrême-centre-gauche, si on peut le décrire ainsi. Et naturellement, tous ces gens-là, de l'extrême-centre-gauche, comme on pourrait les décrire, non seulement ils veulent des gros gouvernements, des grosses lois, des grosses réglementations, on veut se mettre le nez le plus en plus dans la vie des gens, comment on veut les éduquer. Ces gens-là ont une moralité supérieure à nous, ils marchent sur des talons hauts de la moralité, et ces gens-là veulent nous éduquer, nous, les ignorants, la populace, celle qui ne sent pas bon, celle qui prend rarement une douche à tous les jours, et celle qui se gratte le trou de cul et se sent les doigts, on veut nous éduquer. Et dans leur programme d'éducation, qui passe par le segment public, on nous décrit naturellement les bienfaits d'un gros gouvernement maternel, d'un état-providence qui vous donne un système de santé publique, un système d'éducation publique, des routes publiques, un système de transport publique qui vous coûte la peau des fesses, et qui ne marche jamais très très bien, naturellement, et on démonise tous ceux qui sont contre les syndicats, ceux qui sont contre ceci et contre cela, ceux qui sont contre le contrôle et la grande puissance de nos dirigeants, de ces gouvernements d'extrême centre-gauche. Et on va vous éduquer. On veut vous éduquer. Un, vous éduquer à être politiquement correct, vous éduquer à être plutôt gauchiste que plutôt à droite, et avec tout ce que ça inclut comme idéologie politique. Et on le voit, cette histoire mondiale qui dure depuis deux ans, qui est une histoire réelle, qui a fait beaucoup de ravages et continue à faire des ravages, mais il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on apprend, et je vais vous montrer ça ici. J'ai un petit problème d'Internet, ne bougez pas. Je vais régler ça. Depuis que j'ai changé mon Internet ou mon système pour aller avec le nouveau système de Vidéotron, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés avec l'Internet. Donc, Omicron montre des signes de maladie bénigne à mesure que les cas augmentent, nous dit même l'Organisation mondiale de la santé. Les chercheurs estiment que le risque d'hospitalisation de la nouvelle variante est inférieur à celui de la souche Delta. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, mais on est encore dans cette histoire-là, qui n'en finit plus de finir. Et ce que ça aura donné comme résultat, puis on le voit, une stigmatisation de la population, une démonisation des gens qui sont plutôt à droite, qui questionnent, qui veulent savoir pourquoi on a toutes ces règles-là et pourquoi on a la stigmatisation de la population, pourquoi on a même des obligations de traitement médicaux. C'est plutôt la droite qui questionne ça. Donc, cette vague-là, depuis deux ans, semble s'inscrire dans un plan peut-être plus global et c'est, une fois pour toutes, faire disparaître ou vraiment démoniser, stigmatiser, identifier tous les gens qui sont d'une tendance plus à droite, plus libertaire, avec l'idée de moins se faire piéger par des gros gouvernements, restaurer l'idée d'une république, d'une liberté individuelle, de droits individuels, qui semblent s'être effrités tout au long de cette histoire mondiale maintenant, pour la remplacer par des droits supérieurs moralement, ce qu'on appelle des droits collectifs. Les droits collectifs, ça n'existe pas. Et quand tu vas voir l'histoire récente et tu t'en vas en Allemagne, justement, on a vu ce que ça a donné des droits collectifs. Ce n'était pas une sinécure. Donc, je voulais vous amener juste ce petit, cette petite réflexion-là, ce point de réflexion, cet arrêt pour voir que on est en train, au niveau du gouvernement mondial, qui, je n'ai pas besoin, je pense, d'aller à l'école très longtemps pour me rendre compte que le gouvernement mondial, toutes les institutions mondiales, que ce soit l'ONU, que ce soit la Commission européenne, que ce soit tous les organismes mondiaux qui sont dirigés par ce club sélect obscur, que ce soit les grandes rencontres auxquelles on assiste à l'occasion, une fois par année, de ces grandes têtes qui se rencontrent, sont toujours à tendance centre-gauchiste extrême avec des projets pour l'humanité, des projets pour l'individu, des projets pour l'individu parfait qu'on veut voir, comment on devrait éduquer l'individu pour qu'il soit à nos attentes, à la hauteur de nos attentes, nous, les dirigeants sur nos talons hauts de la haute moralité, naturellement, supérieurs à la populace qui ne se lave pas souvent et qui ne se brosse pas les dents tous les jours. On a toujours, que ce soit les grandes rencontres économiques, les noms m'échappent, je ne les ai pas en mémoire, mais vous les connaissez, toutes ces grandes rencontres économiques où ces grands dirigeants de différentes sphères se rencontrent et ont un modèle du citoyen parfait, un modèle du pouvoir parfait qu'eux veulent avoir entre leurs mains, naturellement, se voient toujours plus puissants avec plus de pouvoir pour pouvoir modeler encore plus le citoyen parfait qu'on aimerait avoir, celui qui est docile, conformiste, qui ne pose pas de questions, qui s'en remet à ses bons maîtres, qui ne questionne jamais et qui prend tout ce qu'on lui dit pour la vérité absolue. C'est là où on en est rendu et je pense que cette situation-là actuelle avec la peur qu'on a semée dans tous les individus de nos pays respectifs, surtout les pays occidentaux, c'est là où ça se passe le gros jeu. Je n'ai pas besoin non plus de vous convaincre que toutes les organisations mondiales, mondialistes et globalistes sont contrôlées par les pays occidentaux. les dirigeants de ce club sélect des pays occidentaux, j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça non plus. Ces gens-là aiment leur pouvoir, aiment leur contrôle et détestent être remis en question, détestent être questionnés et comme les forums de Davos et tout ça, c'est tout de gauchistes centristes d'extrême-gauche. Il n'y a rien de vraiment purement républicain et il n'y a rien de purement capitaliste là-dedans. J'espère que vous avez compris ça depuis longtemps. Donc, ces gens-là n'aiment pas être remis en question. Ces gens-là aiment leur pouvoir, aiment leur contrôle et on est en train d'assister probablement aux derniers jours de la liberté, aux derniers jours d'une idéologie politique conservatrice. Vous voyez dans vos pays respectifs comment c'est devenu impopulaire, comment on s'est arrangé pour que ça devienne impopulaire, comment on s'est arrangé pour démoniser ce côté-là de l'allée politique et franchement, c'est jamais une bonne nouvelle quand des choses comme ça s'en arrivent. Que tu sois ou non de ce côté-là, même si de l'autre côté, tu ne devrais pas te réjouir d'un totalitarisme de notre élite qui est sur ses talons hauts de la moralité parce que ton tour va venir aussi et c'est le tour de tout le monde et c'est la fin d'une époque qu'on est en train de vivre. C'est très, très, très triste et très, très grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est la fin